Le constat est mitigé. Le positif, c'est le grand projet de Simandou. Il s'agit de l'exploitation des riches jugements de muret de fer entre la ville de Bela et Kerouane, plus une ligne de chemin de fer de plus de 600 kilomètres entre Bela et la province de Forêt Carrière, au bord de la mer. Il y a un grand port dans la région de Forêt Carrière vers l'île Mataka, en pleine mer. C'est un projet gigantesque. Ce sont des millions de tonnes de muret de fer qui vont être exploités chaque année, mais j'espère aussi qu'il y aura un volet de traitement de ce minéraire pour faire de l'acier en Guinée. Ça aussi, c'est une des conditions. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que le gouvernement militaire a réussi à mettre ensemble deux entités économiques totalement opposées. Mais je vous dis totalement opposées. C'est Rue Tinto, anglo-australien, et une entreprise chinoise. Deux entreprises chinoises, en fait, Baou et l'autre entreprise chinoise. Et ce qui est caractéristique de ce projet, ce sont le montant de financement. Il fait rêver entre 15 et 20 milliards de dollars. Ça veut dire que sur le continent africain actuellement, c'est l'un des plus grands projets miniers en cours de réalisation. Le côté négatif de ce que j'ai remarqué, c'est que nous sommes en train d'assister en Guinée à une redistribution des cartes au niveau des partis politiques, qui n'est pas du tout honnête. Pas du tout honnête, je le répète. Parce que le ministère de l'administration des territoires et de la décentralisation, avec la direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale, ont engagé des enquêtes sur les partis politiques. Ils ont envoyé des cadres partout, visité les sièges des partis, s'entretenu avec les responsables de ces partis politiques, visité les sièges. Et c'était en juillet dernier, on nous a convoqués à une réunion où on nous a communiqué les résultats de cette enquête. Et les partis politiques ont été notés comme des enfants à l'école primaire. En disant qu'il faut avoir 80 points pour être je ne sais pas quoi. 80 points. C'est-à-dire que tout ce qui fait, tout ce qui est là est pour moi totalement arbitraire. L'administration est à une continuité. L'administration d'aujourd'hui ne veut pas remettre en cause les agréments qui ont été donnés aux partis politiques avant cette loi. Ce n'est même pas une loi. Ce n'est même pas un arrêté. C'est une simple lettre d'information. Cette information n'a pas le poids d'un arrêté ministériel ni d'un décret présidentiel. Et c'est sur cette base aujourd'hui qu'on veut juger les partis politiques. Je vous donne l'exemple. D'après les résultats qui ont été publiés récemment, parce qu'en juillet, on nous a donné les résultats. Et on a dit qu'il fallait obtenir 80 points sur 100. Et d'après les responsables du ministère, il y avait un seul parti qui avait obtenu les 100%. Tous les autres partis étaient en sursis. Alors, il fallait... On nous a donné trois mois jusqu'au 15 octobre pour compléter le dossier. Mais moi, j'ai complété le dossier de mon parti, le PHG, et nous sommes allés déposer ça avant le 15 octobre. On nous a dit non, 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 on ne peut pas les prendre maintenant, il y a autre chose. Mais quelle autre chose ? C'est qu'après, le 15 octobre, ils ont convoqué notre réunion pour présenter les mêmes résultats qu'en juillet, en donnant encore trois mois aux gens en classifiant les partis qui doivent compléter, les partis... Je ne sais pas, je ne vais pas entrer dans ces détails, et il y a des partis qui ont été carrément supprimés pour manque de ceci, de cela. Et je dis que ce n'est pas honnête du tout de la part de l'État, de la part du ministère. Les partis qui ont été agréés avant l'avènement de ce régime, ce régime ne peut pas revenir sur les conditions d'agrément. Parce que l'État est à une continuité qui ne peut pas faire comme si la Guinée naissait aujourd'hui. La Guinée n'est pas aujourd'hui. La Guinée a plus de 60 ans d'existence. Et vous pouvez venir pour dire tout ce qui se passe avant nous, c'est nul et non avenir. C'est faux. L'État est une continuité. Ce qui a été approuvé avant doit être approuvé. Ces nouvelles conditions doivent être posées pour les nouveaux partis politiques qui veulent demander leur agrément. Vous comprenez ? Donc, moi, c'est cela, c'est le côté du ministère de la Matédée. Mais du côté du CNT, du Conseil national de la transition, dirigé par le docteur Dan Sakourouma, j'ai vu, lu et étudié un projet de constitution là où aussi j'ai fait des critiques acerbes. Cela commence par le pérambule. Le pérambule devait citer les conditions qui ont amené les militaires au pouvoir et l'achat de la transition avait prévu dans son article 46, dans l'article 55 et là, dans l'article 65, le fait que ni le président de la transition, ni les membres du CNT, ni les membres du gouvernement n'ont le droit de participer aux élections qui vont mettre fin à la transition. Aussi, pour les membres du gouvernement, ni le premier ministre ni les membres du gouvernement et troisièmement, au niveau du CNT, les membres du CNT aussi n'ont pas le droit d'être candidats aux différentes élections qui vont être organisées pour faire la transition. Mais on a l'impression aujourd'hui et je dis donc le projet de constitution s'affiche de tout ça et se présente comme un document qui est là pour une nouvelle république. La Guinée ne l'est pas aujourd'hui. La Guinée est née le 28 septembre 1958. Elle a déjà eu plusieurs constitutions. on ne peut pas faire une nouvelle constitution aujourd'hui et ignorer tous les engagements pris par les responsables du CNRD. Et donc, ça, c'est la première critique. La deuxième critique, c'est au niveau de l'âge, la discrimination de l'âge. Pour la présidentielle, les jeunes de 18 à 35 ans n'ont pas le droit d'être candidat ni à la présidentielle, ni aux législatives, ni aux communales. C'est de l'arbitraire absolu. Est-ce que vous pensez que c'est une manière de la partie de ce n'est pas le secteur majeur de l'arbitraire ? Oui, mais le problème est qu'on ne fait pas une constitution pour régler des comptes à des gens. une constitution s'est faite pour des siècles. La constitution des États-Unis, elle existe depuis 200 ans. Vous comprenez ? Mais s'il y a des modifications à faire, c'est des amendements qu'on fait. Les amendements, par exemple, pour le droit de vote des noirs. Vous voyez, quand c'est des choses essentielles comme ça, on fait des amendements. Mais la constitution, elle reste vous comprenez ? Mais quand on fait une constitution pour régler des comptes à des individus ou pour préserver des avantages à d'autres, c'est malhonnête et ce n'est pas sérieux. Elle est taille sur mesure et c'est de l'opportunisme. C'est vrai que cette constitution, en ignorant les engagements initiaux contenus dans la charte de la transition donne le feu vert aux militaires pour être candidats aux différentes élections présidentielles, législatives et communales, ce qui est totalement illégal. dans le cadre de la vie d'une nation, il y a des engagements et il y a des réalités. Les engagements qui ont été pris avec la CDAO, la transition sur le 31 décembre 2024, mais vous voyez vous-même, à l'heure actuelle, nous sommes en novembre. De fin novembre au 31 décembre, ce n'est que deux mois. En deux mois, on ne pourra pas faire le référendum qui va adopter ou refuser le projet de constitution parce qu'on ne pourra pas organiser les élections avant l'adoption de la constitution. Ça veut dire que ce qui a été dit là, par la force des choses, sera reporté. Ah oui, mais c'est évident. Moi, en tout cas, je ne suis pas idéaliste au point de dire ah oui, on a dit le 31 décembre et si le 31 ne sont pas là, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous n'allez pas les chasseurs, du coup, ils ont les armes, ils ont tout. Mais ce qui est sûr, c'est que le 31 décembre 2024 ce n'est pas la fin de la transition, ça c'est clair. Moi, je trouve que cela n'est pas honnête du tout de la part de l'État. Lorsque les citoyens ont été enlevés, le devoir de l'État est de faire les recherches. Mais je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu qu'on a engagé des recherches pour les trouver. Parce que plusieurs mois après leur arrestation, après leur enlèvement, qu'on a dit qu'on ne sait pas où ils sont. Ceux qui sont dans une république, je ne sais pas moi. Vous comprenez ? L'État ne peut pas dire ça. Ce n'est pas responsable de la part de l'État, des services de sécurité, de dire que ces citoyens, aussi connus qu'ils sont, ont disparu et on ne sait pas où ils sont. ça, ce n'est pas normal. Il est du devoir du gouvernement, le devoir du CNRD de mener des enquêtes pour les trouver, trouver leurs traces. Nous avons une manière d'agir qui n'est pas celle des autres. Nous, nous n'avons jamais organisé de manifestation de rue, nous n'avons jamais organisé de casse, de magasins ou de résistance des gens. ça veut dire que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas des casseurs qu'on n'a pas existé. On n'a jamais disparu. Je n'ai aucune relation avec aucun de ces partis politiques parce que je ne les prends pas au sérieux. Voilà. J'ai des très graves reproches à faire aux uns et aux autres. Voilà. Corruption et beaucoup d'autres choses. Donc, cela veut dire que moi, nous ne sommes pas dans les fameuses coalitions de partis politiques qui existent.